Musique Après des décennies d'études, le consensus scientifique est clair. Le changement climatique est dû aux activités humaines depuis la révolution industrielle. Naturellement, les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère piègent une partie de l'énergie des rayons du soleil, ce qui permet à l'atmosphère d'être propice à la vie humaine. Mais le surplus de ces gaz émis par les êtres humains renforce l'effet de serre et donc perturbe le système climatique de la planète. Des conséquences de ce dérèglement sont déjà observables. Canicules, incendies, sécheresses, inondations, tempêtes, cyclones. Les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes se multiplient et s'amplifient partout sur la planète. Les conditions climatiques changent et dérèglent les écosystèmes. Ainsi, 14% du corail a déjà disparu dans le monde entre 2009 et 2018, selon un rapport du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens. Certaines espèces se mettent à migrer pour retrouver des conditions de vie qui leur conviennent, ce qui menace les espèces initialement présentes. Par exemple, la Méditerranée a déjà vu arriver près de 1 000 espèces invasives venant pour la plupart de l'océan Indien via le canal de Suez. Selon l'ONU, 1 million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction sur les 8,1 millions d'espèces répertoriées dans le monde. Des zones entières souffrent aujourd'hui de sécheresse. 5 millions de kilomètres carrés ont même été désertifiés entre 1982 et 2015, selon une étude publiée dans Nature. Parallèlement, le niveau des océans ne cesse de monter, car le changement climatique fait fondre les glaces et l'augmentation de la chaleur des océans dilate les eaux. Certaines îles ont déjà disparu. Les terres régulièrement inondées par les eaux salées de l'océan ne sont plus cultivables et les nappes phréatiques sont également salinisées et donc impropres à la consommation. Au cours du siècle dernier, le niveau des océans est déjà monté d'une vingtaine de centimètres et il pourrait aller jusqu'à plus d'un mètre d'ici 2100. Montée des eaux, crise alimentaire, crise de l'eau, événements climatiques extrêmes. Selon le GIEC, entre 3,3 et 3,6 milliards d'humains vivent dans des contextes qui sont hautement vulnérables au changement climatique. Mais peut-on encore limiter les effets du changement climatique ? L'augmentation de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle est déjà incontournable. Elle sera atteinte en 2040 selon le GIEC. Mais l'humanité peut encore rester sous les 2 degrés. Le GIEC préconise une réduction rapide et drastique de l'utilisation des énergies fossiles. Un accroissement des énergies renouvelables, un travail sur l'efficacité énergétique, mais aussi un changement des modes de vie. Moins de viande, plus de local, moins de consommation de vêtements ou d'électronique. Il est encore possible de freiner le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501